Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire. Je suis Céline, chargée de communication et marketing chez Access et j'accompagne aujourd'hui Guillaume et Jérôme pour ce webinaire. Alors avant de commencer, je voulais vous informer que le webinaire est enregistré, ce qui vous permettra de le revoir. Et pour toutes questions, vous pouvez les poser en bas à droite dans l'onglet questions. Jérôme et Guillaume prendront le temps d'y répondre à la fin de ce webinaire. Messieurs, c'est à vous. Bien Jérôme, je te laisse commencer ta présentation, je prendrai le relais juste après. Carrément, bonjour à tous, moi je suis ravi d'être là, je m'appelle Jérôme Berlotti, j'ai 32 ans, je suis cofondateur de Riot. Pour ceux qui ne connaissent pas Riot, c'est une boîte qu'on a montée il y a plus de 4 ans à San Francisco dans un incubateur qui s'appelle Y Combinator, assez réputé parce que c'est là où sont sorties des boîtes comme Stripe, Airbnb, Dropbox et plus récemment OpenAI. Notre focus, c'est vraiment la cybersensibilisation, former les employés afin qu'ils ne tombent plus dans le piège des hackers. Donc, hyper content d'être là avec toi Guillaume pour présenter un peu l'univers cyber, cybersensibilisation, tout ce qui tourne autour des employés. Et voilà, je te laisse la main Guillaume. Merci Jérôme. Enchanté de me retrouver parmi vous ce matin, je me présente à mon tour, Guillaume Poisson. Et oui, je m'occupe également des campagnes de phishing, voilà ce qui se passe quand le destin est joueur. Pour ma part, ça fait 20 années d'expérience dans le milieu informatique professionnel où j'ai évolué sur des postes de consultants terrain, chef de projet, responsable des systèmes d'information et également manager IT sur des pôles cyber, sécurité et infrastructure. J'ai rejoint Access afin de renforcer l'équipe avant-vente du pôle cloud computing en tant qu'ingénieur technico-commercial. Access, qui sommes nous. Et bien, Access rayonne depuis maintenant 2003 avec trois grands métiers d'expertise complémentaires, le cloud computing, la partie software et les digital services pour des segments de marché spécifiques que sont l'automobile, la santé, la formation, l'éducation, le service public, le milieu associatif, les industries TPE, PME, jusqu'aux moyens et grands comptes. Une clientèle sur le territoire national et à l'international, grâce notamment à nos implantations historiques sur les villes de Valence, Lyon, Montbrison et à Paris. Pour assurer la réussite de nos clients, 300 collaborateurs à votre écoute et 3,8 millions d'abonnés cloud qui nous font confiance. Un petit zoom sur le pôle cloud computing. Comme vous le constatez, nous sommes extrêmement sensibilisés à la sécurité de par nos certifications, notamment en tant qu'hébergeur de données de santé et ISO 27001. Exclusivement également des data centers en France, que ce soit sur Lyon ou Paris. Également prestataire de services de cybersécurité avec notre label Expert Cyber. Et sur notre troisième domaine de compétences, les audits, le conseil informatique et la supervision de parcs jusqu'à plus de 1000 périphériques pour nos clients les plus importants. Petite avance sur le sondage apparemment. Bon, je vais ignorer de mon côté pour passer à la slide suivante. Donc le sondage qui a dû s'afficher. Et vous, êtes-vous serein au quotidien face aux menaces cyber ? Si je veux reformuler, si un lien était envoyé par mail à titre d'exemple à votre établissement, est-ce que vous seriez amené à cliquer par mes connaissances ou par curiosité, est-ce que le risque zéro serait applicable ? Donc plutôt cyberacteur ou néophyte ? Donc là, si vous avez le sondage affiché, je vous laisse répondre. Alors, premier stat. Oui, je maîtrise la cybersécurité 32%. Un tiers des sondés. Et les deux tiers, je ne sais pas trop. Non, pas du tout. Merci pour votre transparence. On verra que ce chiffre de 30% est très important dans les prochaines slides. Le sommaire, quatre grandes parties et sans transition. L'évolution des chiffres clés cyber, notamment avec les cyberattaques. Des chiffres en constante augmentation. On a gardé l'année 2022, mais que ce soit depuis le confinement, depuis 2020, on a une augmentation constante tous les ans. Que ce soit au niveau du coût des attaques, en moyenne 2 milliards d'euros, augmentation 12%. L'augmentation est annuelle. Les types d'entreprises impactées, 50% des TPE. Si on veut prendre également les stats des PME, on est à 42%. Ce qu'il faut retenir, une entreprise sur deux tous les ans est impactée par les cyberattaques. Et par rapport aux coûts moyens d'une entreprise, 59 000 pour les TPE, 300 000 pour les PME. On aurait pu mettre aussi les chiffres à plus d'un million pour les grands comptes. Que ce soit des coûts directs, des coûts indirects, avec notamment les investigations suite à une attaque, la mise en sécurité avec les contre-mesures, les contrôles adaptés. Mais c'est principalement la perte de réputation et donc de clients qui impactent le plus. L'actualité dénote encore de nombreux hôpitaux qui restent dans la tourmente. J'ai encore un souvenir, que ce soit Corbeil-Essonne, Rennes, Strasbourg. Les services publics, les mairies d'Agin ou Lille, plus récemment, qui, juste avant le commit du FIC, le Forum international de la cybersécurité, s'est fait attaquer. Bref, personne n'est à l'abri. Il y a même des grosses structures comme Orange, il y a quelques années, qui ont subi des cyberattaques avec beaucoup de fuites d'informations confidentielles sur leurs abonnés. Donc tout le monde est ciblé, il n'y a pas deux poids deux mesures, personne n'est à l'abri. Le constat global, c'est qu'on a plusieurs semaines de blocage, voire parfois, même très souvent, des retours opérationnels complets sur certains services de plusieurs mois. Alors, rentrons dans le vif du sujet, que ciblent les cybercriminels ? Alors, principalement, déjà, revenons sur un petit point, qu'est-ce qu'un piratage informatique ? Très rapidement, le but, s'introduire sans autorisation évidemment sur un équipement ou un compte. Double objectif, prendre le contrôle et dérober des informations pour un usage malveillant, évidemment. Pourquoi la messagerie ? Tout simplement, avec les informations personnelles, professionnelles, confidentielles dans les deux cas. Il est facile après de faire des usurpations d'identité, de la fraude bancaire, de l'espionnage industriel, du chantage, du sabotage, du vandalisme, enfin, pléthore et moultes autres activités illégales. Et surtout, tous les comptes en ligne de la vie quotidienne gravitent autour, notamment avec les réinitialisations de mots de passe. Bref, que ce soit les richesses, le nombre de données contenues dans les messageries, ça existe encore les mots de passe en clair à proscrire, des documents administratifs, des documents bancaires, bref, qui apportent beaucoup d'éléments. Les multiples possibilités, bénéfices que peuvent en tirer les cybercriminels fait que la messagerie reste la cible favorite des pirates informatiques. Donc, j'assisterai jamais assez sur les mots de passe robustes. On parle même actuellement de phrases de passe et de gestionnaires de mots de passe, notamment la référence à mots de passe pour les gouverner tous. Les méthodes d'intrusion possibles. Alors, les exploitations de failles de sécurité, le patching, très important. Microsoft a mis en place les Tuesday updates. Donc, toutes les semaines, on a des mises à jour. Important également, le redémarrage. Sans redémarrage, pas d'application, des mises à jour. Ça peut être une mauvaise configuration d'un logiciel ou d'un appareil, un accès superviseur qui est laissé par défaut. Ça va très vite. Désinfection par un logiciel malveillant, virus, informatique, cryptolocker, cheval de trois. Parce qu'une fois introduit sur l'équipement de la victime, le cybercriminel peut dérober tout ce qu'il peut accéder à différents comptes en ligne, messagerie, réseaux sociaux, comme on l'a vu précédemment. Et sur un réseau local, tout simplement jouer des méthodes d'élévation pour remonter jusqu'au serveur. Et là, c'est jackpot. Les mots de passe, on en a parlé juste avant, trop simples ou identiques à proscrire. Ça m'est déjà même arrivé dans une entreprise où c'était le même mot de passe pour tout le monde. Le phishing, on l'a mis en gras. Le phishing reste le vecteur numéro un d'attaque. Tout en est confondu avec en moyenne 90% d'attaques avec une source par l'hameçonnage. Les origines, évidemment, externes, cybercriminels ou internes. La négligence du propriétaire de l'équipement, ça arrive. D'un collaborateur, on n'a pas verrouillé son poste. D'un prestataire qui a mal fait une configuration d'un proche. On a laissé encore en télétravail son poste sans surveillance. Ça nous est arrivé dans une ancienne entreprise où le fiston avait voulu consulter des sites illicites et tout simplement, le poste de la maman avait infecté tout le réseau d'entreprise par la suite, une fois reconnecté au bureau. Mais ça peut également être un acte délibéré de la part d'un collaborateur mécontent. Malheureusement, ça reste une réalité. Donc focus sur l'hameçonnage. Je répète 90% des attaques. Il peut y avoir deux types d'attaques principales. L'opportuniste, on est face à un mail générique qui a envoyé un très large nombre de destinateurs. On va essayer d'usurper une identité d'un service connu de tous. DPD, UPS, Chronopost. On a tous eu le fameux SMS ou lien. Votre colis est arrivé, mais il manque un euro pour l'affranchissement. Bien sûr, ce n'est pas un euro qui va être décompté de votre site si jamais vous renseignez votre compte bancaire. Des sites de e-commerce, de banque. Bref, ça reste facile à la portée de n'importe qui. C'est massif. Mais attention, c'est de mieux en mieux conçu. J'en vois sans aucune faute d'orthographe. Il y a le code couleur qui est respecté, les logos. Enfin, attention, il faut vraiment être très égoureux, il faut avoir l'œil et surveiller bien sûr les adresses mail de l'expéditeur. Ça, c'est un des points cruciaux lors d'une attaque de phishing ou au moindre doute. On vise tout le monde. Donc, en général, ce sont des faibles montants, quelques milliers d'euros, mais que le nombre potentiel de victimes compensera. Et après, on a les attaques ciblées. Donc là, on est sur un public plus restreint. On cible des personnes, des services, ce qu'on appelle un peu la chasse aux gros, avec des capacités de payer des rançons beaucoup plus élevées, de dizaines de milliers d'euros à plusieurs millions dans certains cas. La tendance actuelle reste le service public, toujours très prisé. Les collectivités territoriales, notamment le secteur de la santé, comme on l'a vu précédemment, de l'éducation et beaucoup d'entreprises diverses et variées. Alors, peut-être plus enclin à verser une rançon en cas de cryptolocage pour récupérer rapidement un système opérationnel. On dissuade vivement de payer forcément ces rançons pour d'une, éviter d'alimenter un écosystème malveillant et de deux, propager ce type d'attaque. En général, ces trois phases, on introduit un cheval de trois via un lien de phishing et on reste en sommeil. On essaie de monter les niveaux. En deuxième phase, on dérobe un maximum d'informations. Et en troisième phase, on joue le cryptolocageur, principalement pour effacer ses traces. Le fait de payer une rançon ne garantit aucunement un retour opérationnel à 100% qui dit que la clé va fonctionner. On reste toujours exposé si jamais on n'a pas mis en place les contre-mesures. Rien n'empêche le hacker de revenir quelques jours après et de rejouer son attaque. Et également, la volonté de mettre une pression du cybercriminel et de divulguer les données volées, c'est un peu la cerise sur le gâteau puisqu'il vendra dans tous les cas les informations sur le dark web pour avoir encore une rémunération supplémentaire. Quelques exemples, il y en existe beaucoup. Les principales, actuellement, le spear phishing, on appelle l'absonnage ciblé. On usurpe une identité de l'expéditeur. On fait du social engineering, de l'ingénierie sociale forte via les réseaux sociaux, perso, professionnels, afin de lier l'objet du courriel et le corps du message à l'activité de la personne ou de l'organisation qui a été ciblé. Je connais notamment une attaque de typosquatting où on va changer une lettre du domaine pour un retard de paiement, une fausse facture fournisseur ou sur le nom de domaine ou l'adresse mail. Il y a juste une lettre qui a été modifiée. Donc, c'est très compliqué à détecter. Et c'est pour ça qu'on a des outils qui nous aident justement à mettre en avant ce type de menace potentielle. Et on a le walling. On en parlait juste avant. Les dirigeants d'entreprise, ça se concentre vraiment sur des cibles importantes, des cadres supérieurs stratégiques, que ce soit au moyen d'email, de SMS, d'appels téléphoniques frauduleux. Bref, ça amène les gens à donner des informations sensibles sur l'entreprise et stocker directement des sommes importantes. J'ai le souvenir d'un service de facturation où l'attaquant a attendu tout simplement les congés du PDG qui avait posté des photos de lui sur un réseau social personnel très connu, avec de la part du hacker un message déjà très agressif. C'est inadmissible. J'étais en vacances. J'ai dû travailler toute la journée sur le dossier Intel et l'ingénierie sociale pour voir les projets en cours. Des impératifs. Il faut absolument que le montant de 100 000 euros soit débloqué pour que le chantier puisse continuer. Ce n'est pas la peine de me rappeler. Je vais passer la fin des vacances en famille. Je veux que ce soit traité pour ce soir ou plus tard. Bref, heureusement, dans notre cas, le comptable, comme il y a un double système de validation, a quand même décroché son téléphone pour appeler son PDG et valider que c'était une demande malveillante. Attention, l'IA actuellement complique bien sûr la tâche. Il y a des imitations de voix, de vidéoconférence. On essaie d'imiter le plus possible la personne, l'interlocuteur qu'on a au bout du fil. Donc toujours beaucoup de prudence. Et les outils, maintenant, nous permettent de mettre en place des niveaux de sécurité encore plus élevés. Le scam, l'arnaque aux faux supports techniques. On contacte la victime, généralement isolée par un SMS, un mail, directement l'appel pour une mise en confiance plus rapide. On a dit qu'une prise en main à distance, une maintenance, une mise à jour interne, un logiciel sur un poste. Bref, ça va très vite. Et une fois que la main a été donnée, c'est transparent. Mais le pirate a déjà joué son attaque et il a la main sur le poste et il essaie comme ça déjà de remonter vers les serveurs. Le smishing, des attaques d'ingénierie sociale qui utilisent des faux SMS. Je citais notamment Chronopost, mais on a également sur des réseaux comme WhatsApp, il y a quelques années, une attaque d'homoglyphes avec Ikea. Ikea, pour son anniversaire, vous offre un bon d'achat de 500 euros. C'était très bien joué parce que le i était remplacé par un L de mémoire. Bref, c'était quasiment imperceptible ou c'était un caractère cyrillique. Bref, à l'œil nu, ça ne se voyait pas du tout et il y a eu énormément de failles grâce à cause de cette attaque. En général, quand les montants sont importants, il faut toujours se méfier. Le vishing, l'attaque ou l'arnaque plutôt aux faux conseillers bancaires, oui c'est ça le vishing, ça consiste à communiquer par téléphone toujours, principalement avec des personnes dans le but de soutirer de l'argent ou directement les accès aux comptes bancaires. Votre compte a été piraté, on va vérifier ça ensemble et bien sûr c'est pour se connecter directement. Le QR code, on a eu cette attaque notamment pendant le confinement avec les menus qui étaient affichés sur les QR codes, sur les tables des restaurants. Et bien tout simplement, il y a eu des pirates très intelligents qui ont pris des autocollants, qui ont mis leur propre QR code et qui faisaient installer des chevaux de roi directement sur les téléphones pour pouvoir prendre la main à distance et après rediriger de manière transparente vers la carte du restaurant pour rester imperceptible. Bref, le point commun de toutes ces attaques, ce qu'il faut retenir encore, c'est de cibler l'humain, tromper la personne qui va se trouver derrière l'écran ou à l'autre bout du téléphone. Et malheureusement, ça reste encore nous qui sommes le point faible de la cybersécurité. On est faillible, on est hyper connecté, on a une volonté de réponse immédiate et ça reste un exercice quotidien, que ce soit d'entretenir la rigueur qui est nécessaire et surtout d'appliquer les bonnes pratiques auprès de l'ensemble de nos collaborateurs. Petit aparté sur la réglementation de 2024, un rappel de l'échéance notamment pour l'IS2. Alors, l'évolution nécessaire à l'échelle européenne. Pourquoi ? Tout simplement une disparité qui a été révélée importante entre les États membres. En France, on parle d'opérateurs d'importance vitale, ce que l'État a jugé indispensable à la vie de la nation. C'est catégorisé en 12 secteurs d'activité, l'alimentaire, l'eau, la santé, la justice militaire, l'énergie, la finance, les transports, télécommunications, industrie. Je pense que je les ai tous dit. Alors, ceux-là ont été vraiment très renforcés. Ils sont robustes aux cyberattaques. Tout simplement, le pirate est intelligent et il décide d'attaquer ce qui gravite autour justement des OIV. Donc, maintenant, on aura des opérateurs de services essentiels qui ont été en plus divisés en entités essentielles et en entités importantes. Enfin bref, peu importe leur dénomination, ça se entend que de plus en plus d'entreprises vont devoir rehausser leur niveau de cybersécurité. Et c'est indispensable actuellement pour relever le défi posé par le cybercrime, comme on le voit sur les statistiques. Si on groupe les PME, TPE, TI et les collectivités territoriales locales, c'est plus de deux tiers lorsque la NIS 2 a été décidée en 2021-2022, deux tiers des attaques uniquement sur ces deux secteurs d'activité. Comme je disais, les acteurs de la chaîne d'approvisionnement, donc les sous-traitants, les partenaires, les fournisseurs, c'est un peu comme si on avait un bâtiment avec vidéosurveillance, vigile, système d'alarme, mais qu'on avait la petite porte de service avec un simple badge où le transporteur allait faire ses livraisons. Voilà. Donc le but maintenant, c'est d'avoir des niveaux de renfort, de sécurité pour l'ensemble des partenaires qui peuvent interagir avec les OIV. Quand la directive NIS 2 entrera en vigueur ? Bah c'est demain, troisième trimestre 2024. Donc l'ANSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, notre gendarme du numérique, préconise de s'y préparer dès aujourd'hui. Et a mis à disposition déjà des guides, notamment pour les TPE-PME, mais sur lesquels tout le monde peut s'appuyer déjà pour vérifier s'il est aux normes. Les sanctions restent d'une ampleur équivalente à celle du RGPD, notre Règlement Général de la Protection des Données, qui a été mis en place il y a quelques années, jusqu'à 2% du CA global ou 10 millions d'euros. C'est l'amende la plus importante qui va être retenue. Je vais retenir juste la mesure, parmi les mesures obligations, la formation à la cybersécurité pour les collaborateurs. Point très important, puisqu'on va le développer juste après. Mais entre temps, un deuxième sondage sur lequel on voudrait insister sur vos collaborateurs. Maintenant que vous êtes informés sur les principaux risques informatiques, pensez-vous que vos collaborateurs adoptent également les bonnes pratiques au quotidien ? J'aime ! Alors personne ne s'est fait avoir par quel risque informatique, nous ne risquons rien. 79%, quasiment 80%, il va falloir les transformer en maillons forts. Et je vous confirme. Juste avant de passer la main à Jérôme, petit aparté, il est important de préciser, lorsqu'on fait nous des campagnes standards, on réalise actuellement en moyenne qu'il y a 30% de compromissions. Ce qui reste énorme, sachant qu'en fait une seule personne avec un lien malveillant suffit à infecter l'ensemble du réseau, notamment par un crypto locker. Et je te passe la main Jérôme pour présenter Albert. Tip top, merci Guillaume pour cette présentation. Je ne sais pas si vous voyez bien mon écran, mais en gros, moi ce que je retiens de ce que tu viens de dire, c'est que 90% de cyberattaques démarrent par des emails de phishing. Je vais vous présenter Rayo, je vous présentez trois fonctionnalités, et on va tout de suite démarrer par du concret, c'est simulation de phishing. En fait, ici on va pouvoir créer des campagnes de phishing phishing pour cibler nos collaborateurs et mesurer, en fait, voir comment ils s'en sortent qu'on leur envoie des emails. Là, vous avez une bibliothèque de templates d'emails qui sont des emails qu'on a récupérés de vraies attaques. Je vais prendre un truc très simple. Vous recevez un email comme ça dans votre boîte de réception. Donc, on usurpe Google et on fait croire aux collaborateurs que son compte est suspendu et qu'il faut le réactiver. Donc ça, c'est l'email qu'il va recevoir. S'il n'y voit que du feu, il clique sur ce lien et il arrive sur cette page. Et donc là, pareil, c'est une fausse page d'identification Google, mais c'est un copier-coller. Et il va rentrer son mot de passe. Et là, on va tout de suite l'informer qu'il vient de se faire hameçonner. Heureusement, c'était qu'un exercice. Mais en fait, on profite de ce moment pour lui donner quelques conseils sur comment ne pas se faire re-avoir la prochaine courbe. Donc attention au contenu de l'email. Est-ce qu'il y a des fautes d'orthographe ? Attention au sender domain. Est-ce que si c'est un email de Google qu'on reçoit, est-ce que le nom de domaine, c'est Google ? Etc. Etc. Et puis, du coup, on choisit tous ces emails. Et puis ensuite, on passe à la deuxième étape, qui est maintenant, on a choisi nos modèles d'email. On va attaquer certains employés. Est-ce qu'on cible toute notre entreprise ? OK. Ou alors, on veut cibler certains groupes. Je veux dire n'importe quoi. On veut cibler l'équipe commerciale, l'équipe finance. Et puis après, on peut aussi choisir un rythme d'envoi. Est-ce qu'on veut envoyer tous les emails d'un coup ? Ou on veut lisser l'attaque comme en conditions réelles d'un vrai hacker ? Un vrai hacker, quand il attaque une entreprise, il n'envoie pas sans emails d'un coup. Il va envoyer un email par-ci, par-là. Donc en fait, un email tous les quatre heures sur un immense volume de collaborateurs. Donc on va essayer de reproduire ces conditions-là. Et puis ensuite, comme Riot, l'objectif, c'est de un, mesurer la vulnérabilité des collaborateurs. Mais ensuite, c'est de les entraîner pour qu'ils apprennent à ne plus se faire avoir dans des emails de phishing. On peut créer de la récurrence. Donc en fait, on peut envoyer l'attaque et faire en sorte qu'elle redémarre tous les mois, tous les trimestres. OK. Pour commencer à créer un réflexe auprès des collaborateurs. Top. Une fois qu'on a envoyé l'attaque, ce qui nous intéresse, c'est de mesurer un peu la vulnérabilité. Là, je vous prends une attaque qu'on a envoyée chez nous en interne. Donc on a envoyé 15 emails. OK. Ce qu'on mesure, c'est qu'on a eu 7% de taux de clic, 7% de taux de vulnérabilité. Donc en fait, 7% des collaborateurs ont rentré leur identifiant. OK. Et donc, vous avez ensuite le détail. OK. Donc là, on voit qu'André a reçu 7 emails. OK. Et bon, il s'est fait avoir. Il a cliqué dessus et il a rentré son mot de passe. OK. Trop bien. Ensuite, il y a une deuxième fonctionnalité. C'est la partie brèche de données. En fait, là, on est à peu près une vingtaine dans ce webinaire. Moi, je suis quasi certain que 100% des gens ici font déjà partie d'une brèche de données. OK. Une brèche de données, qu'est-ce que c'est ? Je vais me prendre comme exemple. En fait, on a tous des abonnements. On a tous créé des comptes sur des plateformes tiers. OK. Moi, je prends l'exemple de Foodora qui était un service de livraison de restaurant qui, en 2016, s'est fait hacker. Et moi, Jérôme Berlotti, j'avais créé un compte chez eux. OK. Et donc, en fait, le hacker est rentré chez Foodora. Il a dérobé près de 600 000 comptes. OK. Et dans les 600 000 comptes, il a récupéré les mots de passe des gens, les numéros de téléphone, les adresses physiques, les adresses électroniques, etc. OK. Donc ça, c'est une vulnérabilité très forte. Pourquoi ? Parce qu'en fait, 80% des gens utilisent entre 1 et 5 mots de passe pour se connecter à l'ensemble de leur application. Donc, en fait, si mon mot de passe Foodora, il a fuité. Si j'utilise le même pour me connecter à ma boîte mail professionnelle, en fait, les hackers, ils n'ont même pas besoin de m'envoyer un email de phishing pour récupérer mes infos. Ils vont simplement sur le Dark Web et ça vaut un dollar. Un mot de passe, ça vaut un dollar. Et donc, toutes les récentes cyberattaques qu'on voit dans la presse, ça passe très souvent comme ça. En fait, on va récupérer des infos qui existent sur le Dark Web et puis on va tester les mots de passe pour voir s'ils l'utilisent pour se connecter à sa boîte mail pro. OK. Ensuite, troisième fonctionnalité, c'est que maintenant qu'on a mesuré la vulnérabilité en envoyant des emails de phishing, maintenant qu'on est capable de scanner les brèches de données, pardon, je n'ai peut-être pas précisé, mais en fait, sur les brèches de données, c'est que nous, on va scanner toutes les adresses email de vos collaborateurs et on va regarder si elles apparaissent dans des brèches de données qui sont connues. OK. Et c'est comme ça qu'on est capable de voir toutes les brèches de données qui concernent nos collaborateurs. OK. Et pardon, du coup, troisième fonctionnalité, c'est la partie sensibilisation. Maintenant qu'on a mesuré la vulnérabilité de nos collaborateurs avec des emails de phishing, qu'on est capable de voir s'ils apparaissent dans des brèches de données, bon, l'objectif, c'est de commencer à les entraîner. OK. Sur tous les sujets cyber. OK. Comment on constitue un bon mot de passe ? Comment on évite de se faire avoir par une attaque de phishing ? Ce que c'est qu'une fraude au PDG ? Ce que c'est qu'un ransomware ? Du deepfake ? Etc. Etc. OK. Donc, on a un programme de cours qui est cadencé sur plusieurs parties. Il y a une partie qui est envoyée le premier jour, une partie au premier mois, une partie au cours de la première année, etc. Chaque cours que vous voyez là, je vais m'en envoyer. Je vais prendre phishing. Chaque cours que vous voyez dure cinq minutes. C'est ce que vous voyez là. En fait, on a créé un cyber compagnon qui s'appelle Albert. Et Albert, il a un ton assez direct. En cinq minutes, il va venir vous former sur une thématique spécifique. Il essaie d'avoir un ton assez ludique. Il essaie d'être drôle. Et ensuite, il crée de l'interaction avec vous. On n'envoie pas une vidéo de 15 minutes et puis on espère que le collaborateur va la suivre. En fait, on démarre une conversation avec l'employé. Et il doit sans arrêt interagir pour être ultra actif sur la formation. À chaque formation qu'il envoie, Albert raconte une anecdote pour vous expliquer le sujet qu'il est en train de traiter. Là, par exemple, on parle du sujet phishing. Peut-être que vous avez suivi, mais lors de la dernière élection présidentielle en 2016 aux États-Unis, il y avait quelqu'un de l'équipe de Hillary Clinton qui avait cliqué sur un email de phishing. Voilà l'email dans lequel il avait cliqué. Il pensait que c'était un email de Google. Et en fait, c'était évidemment un email de hacker. Il a rentré ses identifiants. Et suite à ça, il y a eu plein d'infos d'Hillary Clinton qui ont fuité sur Wikileaks. Donc là, on explique ce que c'est qu'un email de phishing, l'impact que ça peut avoir. Et ensuite, on va commencer à former le collaborateur sur comment on fait pour éviter de se faire avoir sur les emails qu'on va recevoir. Une fois qu'on a envoyé toutes ces formations, l'objectif, c'est de sensibiliser tous vos collaborateurs afin d'avoir toute une entreprise qui soit formée, pas devenue expert de cybersécurité, mais qui est au moins la base pour éviter de se faire avoir facilement. Et nous, côté administrateur, on a la possibilité de voir qui en est où sur le programme, qui est en train de suivre telle formation, qui a abandonné pour mesurer si les programmes sont bien suivis par les employés. Guillaume, j'arrête là. Je ne sais pas si je devrais présenter d'autres choses ou si ça te convient. Alors, je ne t'entends pas, tu as coupé ton micro. Effectivement, c'est parfait. Je te remercie Jérôme. Je reprends la main pour terminer la présentation. Également, si une campagne de phishing gratuite vous intéresse, nous proposons avec notre partenaire Riot. N'hésitez pas à remplir le bouton qui s'affiche avec le formulaire pour bénéficier à l'issue du webinar. Moi, je vais ignorer et je vais finir en présentant notamment le portfolio d'accès, votre partenaire cyber, donc un panel de protection et de sécurisation de l'ensemble des systèmes informatiques. Et je rebondis aussi sur un petit commentaire du chat avec le lien d'inscription qui, effectivement, via un mail pour accéder au webinar. Évidemment, vous avez pu vérifier en passant votre curseur de souris sur le lien sans cliquer. On était bien sur un Livestorm envoyé par Access. Mais il y a d'autres outils, que ce soit les sécurités anti-spam qui vont tester, filtrer, en fait, toutes les menaces d'attaque potentielles. Également avec des outils de collaboration via des messageries comme 365. Nous proposons de la sécurité périmétrique avec déjà des firewalls en tête de pont. La sensibilisation des utilisateurs avec Riot, notre partenaire. L'adurcissement de l'active directory, des active directory qui ont parfois plus de 20 ans et sur lequel les recommandations de l'époque ne sont peut-être plus celles d'aujourd'hui. Donc des audits, de la remédiation. Également sur les endpoints, sur les postes, sur les serveurs, la détection, la réponse à incidents avec des technologies antivirus de nouvelle génération qui font notamment de l'analyse comportementale avec la technologie EDR. La partie sauvegarde des données avec les nouvelles normes. On ne parle plus du 3-2-1 mais du 3-2-1-1-0. Trois copies sur deux supports avec une externalisation. Et la petite nouveauté, une externalisation immuable hors ligne et surtout zéro erreur pour le test de restauration. Il y a également la partie sécurisation d'Office 365. Microsoft nous a fait une belle annonce il y a quelques mois qui permet d'éviter 99% de compromissions de mot-pass sur sa messagerie 365 juste en activant la partie MFA, le multi-factor account, donc la double authentification. Et je dirais pourquoi s'en priver avec un téléphone mobile et l'authenticator. C'est totalement gratuit, c'est un clic. Pour les personnes qui n'ont pas de mobile, une clé à une vingtaine d'euros permet justement de sécuriser son compte avec le mot de passe que l'on connaît, mais également la technologie par téléphone ou par clé que l'on possède. Donc double sécurité. La partie également data leak prevention, donc comme expliquait Jérôme sur le Darknet, les failles possibles qui ont été observées, qui ont été détectées et qui sont actuellement disponibles sur le Darkweb. En toute transparence, je terminerai juste la présentation en précisant que c'est important de le dire qu'en plus d'être partenaire avec Riot, on a tellement adhéré au concept que nous sommes également clients de la solution. Et je ne peux que vous inviter à le tester et à vous faire votre propre appréciation sur le produit. Voilà. Merci beaucoup messieurs. Avant qu'ils puissent répondre à vos questions, je vous partage un dernier sondage qui nous permettra d'ailleurs de vous proposer des webinaires cyber sur d'autres thématiques. Je vous laisse répondre. Et puis, on va passer maintenant aux questions. Vous pouvez encore les poser dans la partie questions. Il n'y a aucun problème. Alors, je vois que pour l'instant, on n'a pas de questions dans l'onglet questions. Moi, j'ai vu qu'on m'en avait envoyé deux. Alors, est-il possible de faire des campagnes ciblées avec l'outil Riot ? Je te laisse répondre, Jérôme. Oui, carrément. Oui, il est possible de le faire. On peut cibler dans l'audience certaines personnes. On peut se dire, OK, on va envoyer des tests de phishing à une équipe spécifique, à quelqu'un de particulier, le PDG. Mais il est aussi possible de prendre là, ce qu'on a montré, c'était une bibliothèque d'emails. Dans ces emails-là, c'est possible de les modifier, de les éditer. Mais on peut aussi démarrer d'une page blanche, OK ? Prendre vraiment une page blanche et rédiger un email de phishing comme on souhaite. Super, merci. Et j'en avais une autre, j'ai reçu. Alors, allons-nous recevoir juste un rapport où un accompagnement est prévu ? Alors ça, je pense que ça doit être pour la campagne de phishing gratuite. Oui, bien sûr. En fait, avec Access, on peut proposer différentes approches, notamment une démarche de type RSI qui peut s'articuler autour de copiles, de comités de pilotage qui permettent d'analyser l'ensemble des informations recueillies avec l'un de nos experts. Donc, au niveau des résultats, on peut avoir un service de conseil sur les mesures nécessaires à prendre sur les contre-mesures. Et également, la possibilité d'élargir un petit peu le prisme. Par exemple, avec les briques de protection de l'EDR, qu'on citait précédemment, l'antivirus, du firewall, les tickets support aussi. Et pourquoi pas tout ce qui touche au système d'information, le guide d'hygiène, etc., etc., etc. Parfait. Merci Guillaume. Ben écoutez, on n'a pas d'autres questions. Donc, on a dû être très clairs. Très limpide. Dans tous les cas, n'hésitez pas à revenir vers nous. Merci à tous pour votre participation. Et puis, bonne journée. Merci. Ah, attendez. Il y a une question. Oh. Cela ne répond pas à la question. Y a-t-il un rapport avec le test ? C'est-à-dire ? Cela ne répond pas à la question. Est-ce qu'on reçoit un rapport avec le test de phishing détaillé ? Oui. Ben là, Jérôme, je te laisse. Mais tu as ton micro coupé. Oui, oui. On reçoit un rapport qui est envoyé automatiquement par la plateforme. Ce rapport, il est envoyé, un, à l'administrateur de la plateforme. Et il y a un autre rapport qui est aussi envoyé à tous les employés pour notifier qu'un test de phishing a lieu, que 20% des gens sont tombés dans le piège. Et on montre les screenshots des emails qui ont été envoyés aux collaborateurs. J'espère que cela répond à la question. Et on peut le suivre effectivement, comme tu l'avais démontré avec le tableau récapitulatif, de l'évolution des différentes formations qui ont pu être suivies. C'est bon. Parfait. Super. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on va vous laisser. Merci à tous, en tout cas, pour votre participation. Et votre attention. Et puis, à bientôt dans un autre webinar. Excellent journée à tous. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.